El Rahman al Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Exercice numéro 44 sur le cours des fractions niveau premier à l'écolégien au Royaume du Maroc Calculez A dans chacun des cas suivants Premier cas A fois 4 sur 7 est égal à 1 Deuxième cas 8 sur 5 fois A est égal à 1 Troisième cas 9 fois A est égal à 1 Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions Je vous attends Ça y est, vous avez terminé Allez-y, on va répondre ensemble à ces questions Réponse Et on commence par calculer petit a dans le premier exemple Calculant A A on a A fois 4 sur 7 est égal à 1 Ça veut dire quoi ? Puisque ce produit est égal à 1, ça veut dire quoi ? Oui, cela veut dire que A est l'inverse de 4 sur 7 D'après la propriété qu'on vient de voir dans notre cours Donc A est l'inverse de 4 sur 7 Puisque leur produit est égal à 1 Si on a deux fractions dont le produit est égal à 1 Ça veut dire que l'une est l'inverse de l'autre A quoi est égal à l'inverse de 4 sur 7 ? Évidemment, 7 sur 4 C'est-à-dire A est égal à combien ? Oui, A est égal à 7 sur 4 Et c'est terminé Calculons A sachant que 8 sur 5 fois A est égal à 1 Donc qu'est-ce qu'on peut dire de A est 8 sur 5 ? Oui, A est l'inverse de 8 sur 5 Donc A est l'inverse de 8 sur 5 Puisque leur produit est égal à 1 C'est-à-dire A est égal à quoi ? Oui, c'est-à-dire A est égal à 5 huitièmes 5 huitièmes 5 huitièmes est l'inverse de 8 sur 5 Et ici, je peux ajouter une petite remarque On peut écrire l'inverse de 8 sur 5 De cette façon 1 sur 8 sur 5 1 sur se lit encore C'est-à-dire Cette expression mathématique se lit encore l'inverse Soit on dit 1 sur 8 sur 5 Ou l'inverse de 8 sur 5 Et l'inverse de 8 sur 5 C'est 5 huitièmes Donc 1 Si vous voyez 1 sur 8 sur 5 Ça veut dire 5 sur 8 Ou l'inverse de 8 sur 5 Et 5 sur 8 Passons à la dernière question Calculons A On a 9 fois A est égal à 1 Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, donc A est l'inverse de 9 A est l'inverse de 9 C'est-à-dire A est égal à quoi ? Oui, A est égal à 1 neuvième 1 neuvième Vous savez bien que c'est l'inverse de 9 Cet exercice est terminé Il a été préparé par le professeur de l'ATF2 du collège Bourse d'Étoune-Marrakech Au revoir